Ah, te voilà ! Oui, maître. As-tu des nouvelles des chevaucheurs de sanglier ? Euh, eh bien, en quelque sorte, si l'on peut dire, d'une certaine façon, on pourrait effectivement avancer que... Ah, cesse de tourner en rond ! Euh, disons que j'avais envoyé un corbeau espion et qu'il m'a apporté des nouvelles. Alors, le corbeau a fait flap-flap croat, puis deux séries de flap-flap-flap avec l'aile gauche, et ensuite trois croats plus aigus. Je ne connais pas le code des corbeaux, imbécile ! D'accord, d'accord, eh... En fait, ils n'ont pas encore rattrapé les aventuriers, étant donné qu'ils sont restés un peu trop longtemps à la taverne, à battant de... Moi ? Et depuis quand sont-ils partis ? Eh bien, il y a une heure environ... Tantaine ! On ne peut compter sur personne ! Mais si, mais si, vous pouvez compter sur moi, mon bon maître... Est-il nécessaire de rappeler qu'ils ont eu les statuettes à cause de ta trahison ? Euh, mais ils m'ont torturé de façon atroce, et vous m'avez déjà cassé le temps... Bon... Qu'on prépare le dirigeable ! Vous voulez sortir le dirigeable ? Celui que nous avons dérobé aux ingénieurs gobelins. Bon, euh... Bien... Nous allons nous déplacer... En personne ! Je ne laisserai pas cette bande d'abrutis me défier, et partir avec ma collection de statuettes ! L'heure de la vengeance a sonné ! Les trompettes de l'apocalypse résonnent à présent, et la foudre de ma colère va s'abattre sur leur destin pitoyable ! Ha 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 ! Ah, misère de misère ! Et à cet instant précis dans la forêt de Shlipak, les aventuriers vantent leurs actes héroïques. Ha 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 ! Vous avez vu comment on a triompé des mangeurs de chair humaine ? Bon... Ah ça ! Du grand arbre ! Quand je pense qu'on avait fait tout un plat ! Des mangeurs de chair humaine ! Des monstres assoiffés de sang ! Une simple détection des pièges ! Et hop ! Du gâteau ! Ils n'ont même pas osé nous attaquer ! Ha 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 ! Ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé ! C'est grâce à mes compétences de ranger ! J'ai 54% au pistage ! C'est l'idéal pour le milieu forestier ! Mais non ! C'est ma compétence naturelle d'observation ! N'importe quoi ! C'est moi la meilleure à l'observation ! Et dans les sous-vois, j'ai un bonus de 22% pour... On s'en fout ! N'empêche que j'ai quand même 22% ! Ouais mais on s'en fout quand même ! 22% ! Ah ! Va mourir ! Tiens ! Et hop ! Estive ! Je vais pas comme ça qu'on arrivera à Boulgourville ! Regardez ! Nous arrivons à un croisement ! Ah oui effectivement ! Stop ! Je crois que c'est le moment de faire le point ! Excellente idée ! On va regarder la carte ! J'aime pas ça les cartes ! Tu n'aimes rien de toute façon ! J'aime la baston ! Écraser ses ennemis ! Les voir mourir devant soi ! Oh ! Un peu de silence ! Nous sommes à peu près ici ! Et il nous reste moins de 10 km pour sortir de la forêt ! Enfin ! Ce sera juste l'heure de la sieste avant d'aller se coucher ! Pas si vite ! Nous sommes encore un territoire classé dangereux ! Et on peut faire des rencontres ! On pourrait boire des poneys sauvages ! Ou des licornes à la crinière soyeuse ! Ou alors des castors mutants qui crachent de l'acide par les yeux et qui bouffent nos intestins ! C'est au choix ! Ah ! Pour le moment, il faudrait se décider à choisir l'un de ces deux sentiers ! On n'a qu'à demander à l'elfe ! C'est vrai ? Hum... Tu suivrais les conseils de l'elfe ! Bah non ! On lui demande de choisir une direction ! Et puis nous on prend l'autre ! Comme ça on risque pas de se planter ! C'est nul ! Qu'est-ce qu'il a lui ? Euh... Il renifle ! Il dit que ça sent les framboises ! Quoi ? Hein ? Mais oui ! C'est l'odeur du shampoing Laurelian Excelsior ! Pour cheveux secs, longs et dorés ! Il donne plus de souplesse, les nourris de racines en profondeur et... Mais qu'est-ce que tu racontes ? Laisse-la finir ! Ce shampoing très rare n'est utilisé que par les elfes de Lunelbar, les descendants des Moldors ! Hum... Et alors ? Je suis certaine qu'ils nous observent ! Effectivement ! Oui ! Oh non ! Vous êtes fermés ! Les elfes Lunelbar ! Il y en a encore ici ! Mince ! Vous êtes sur notre territoire ! Pour passer, vous devez parler à notre reine ! Morelain il y a de Nilnerolinor ! Quoi ? La reine au pied d'argent, beauté céleste parlant toutes les langues connues, Celles pour qui les papillons s'inclinent, dont la cheveluie... C'est un grand amer de vous rencontrer ! Vos cheveux sont sublimes ! Je sais ! Mais que ne voulez-vous donc, Nilnerolinor... Noble reine ? Notre reine va vous soumettre une énigme ! Le premier qui, d'entre vous, répondra correctement sera récompensé ! Et si nul d'entre vous la réponse ne trouve, de cent flèches vous serez percés ! Et ce sera bien fait pour vous ! Hein ? Et c'est quoi ce traquenard bidon ? On va vous latter ! Eh oh ! Chut ! Vous ne voyez pas qu'il y a des archers partout ? Ah merde ! Oh ! Bon, bon, pardonnez l'emportement de mes compagnons, Nilbenor... Ces sublimes reines ! Et sachez que nous sommes prêts à écouter... Votre énigme ! Alors, écoutez bien ! Quel était le nom de la mascotte hybride de chien et de rat qui avait une oreille trouée et qui apparaissait sur le couvercle des boîtes édition limitée de chocolat en poudre Brenoria ! Ah ! Mince alors ! C'est dommage ! Je n'ai jamais bu de chocolat ! Moi non plus ! C'est naze comme question ! Eh ! Moi ça me dit quelque chose ! Oui, je crois que je m'en souviens ! La boîte était jaune ! Et des fois, quand on l'ouvrait, on trouvait un cadeau ! Le petit animal, il avait un oeil rouge et un oeil vert ! Et son nom, c'était euh... Flip ! Flip ! Bravo ! Excellent ! Ouah ! On a eu chaud ! Hé hé ! C'est la classe ! Puisque l'elfe qui vous accompagne a donné la bonne réponse, soyez les bienvenus ! Merci ! Oui, ce n'était pas facile ! Mais c'était moi, je l'ai dit en premier ! Mais non, voyons ! Soyez les beaux joueurs, maître nain ! Il est évident qu'une elfe a forcément l'avantage sur vous, dans la résolution d'une énigme ! Hein ? Bah oui, c'est normal ! C'est pas vrai ! J'ai dit flip en premier ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Voilà, arrête ça ! Attention ! Arrêtez-moi, mon père ! Il a vraiment envie de mourir sous les flèches des elfes ! Imagine un peu ce que va penser ta famille ! Merde ! Alors, que se passe-t-il ? Devons-nous ordonner la mise à mort de votre misérable groupe ? Non, 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 non ! Notre ami le nain va très bien ! C'est juste un peu nerveux... ...à cause des arbres ! Chier ! Tiens, puisque l'elfe a trouvé la bonne réponse, nous allons lui offrir quelques objets précieux ! Mais c'est génial ! C'est bien aimable à vous ! C'est courri ! Les présents de notre reine sont inestimables ! Comment pourrait-il en être autrement ? Elle est si belle ! Voici la fiole de Glimed ! Lorsque toute lumière vous aura quitté, elle sera votre allié le plus précieux ! Oh ! Pas terrible ! En plus, j'avais dit flippe ! Mais euh, comment je peux l'utiliser ? C'est un baume tonifiant et raffermissant pour le visage ! Un bonus redoutable au charisme ! Ouais ! Super ! Mon second présent est... Ceci ! Ouah ! Voici ! L'arc long de Yemisod ! Sculpté par trois vierges dans la plus haute branche d'un boulornes millénaires, Enchanté par le grand talifurne lui-même ! Il est équipé d'une corde en crinière de centaupes ! J'ai dit flippe en premier, ensuite c'était l'elfe ! Mais c'est trop cool ! Je vais pouvoir rendre son arc à mon cousin ! Pas mal, ça va nous changer ! Evidemment, il faut aussi savoir s'en servir ! Aucun problème ! Il est possible d'utiliser cet excellent arc à partir du niveau 6 ! Niveau 6 ? Mais comment on va faire ? La louse ! Comment ? Vous n'avez pas le niveau ? Mais non ! En plus, elle a même pas dit flippe ! S'il vous plaît, prenez vos derniers présents car nous n'avons pas toute la journée à vous consacrer ! Encore des choses ? Ils pourront vous être utiles dans votre quête ! Voilà ! Une paire de godasses, ce sont les chaussons de danse de Rizmo Jarbé ! Et aussi, la boîte à sucre enchantée des 5 chamanes ! Une corde elfique de 2 mètres ! Génial ! C'est court ! Les 6 fourchettes du calamar catcheur ! Quoi ? Les fourchettes ? L'essuie-tout magique de Gloufilla ! Les moufles à 3 doigts du mendiant lépreux de Zoyek ! Bordel ! Les skinautiques de la dame du lac ! Les 9 piques à brochettes de Zatoichi ! Les pieds gonflables de Casimir ! Et pour finir, le collier en dents d'ours de l'arrière grand-oncle de gamme Nord ! Ça, c'est la classe ! Hé ! On ne sait pas trop quoi dire ! Tous ces merveilleux objets ! Mais, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse ? Ils vous ont filé toute leur merde ! C'est naze ! Ah, j'allais oublier ! Voici également une bourse contenant 12 pierres précieuses ! Quoi ? Ah, merci ! Ce sera sans doute utile pour vos frais de voyage ! Des pierres précieuses ? On pourrait s'acheter des oreillers ! Nous devons partir maintenant ! Adieu ! Déjà ? Que l'étoile de Chabrani vous guide ! Et prenez soin de vos cheveux ! Darlouze ! Adieu ! Vous êtes super ! Hé ! Attendez ! Mais, quelle direction devons-nous prendre ? À gauche ! Merci ! Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Hé ! Ils ont disparu ! Zut alors ! Mince ! J'ai pas compris pour la direction ! Moi non plus ! C'est trop bête ! On aurait pu sortir facilement de la forêt ! Et toi ta gueule ! Sale tricheuse ! J'ai gagné l'énigme ! Alors les pierres précieuses elles sont pour moi ! La reine me les a données ! De toute façon, toutes les richesses gagnées pendant la quête appartiennent au groupe ! Ah ouais ! Vous prenez les skis, les moufles, les fourchettes et moi les pierres précieuses ! Alors voilà ce qu'on va faire ! On va ramasser tout ce bordel, on va sortir de la forêt et on verra plus tard pour le partage ! Allez hop ! C'est parti ! On aurait dû les pourrir ! Je n'ai pas envie de finir ma vie avec une flèche dans l'oreille ! N'empêche que j'avais dit flip ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !